Bonjour YouTube, le concept de cette vidéo est assez simple, on a acheté toutes les danettes qu'on a pu trouver un petit peu partout, on va les goûter et en faire une tier liste. En sachant encore une fois, vous commencez à comprendre le concept, si on n'est pas d'accord, bam, droite du gauche. Et non, on part sur un petit duel qui finira peut-être par une droite du gauche, attention. Peut-être un jour le duel d'une vidéo sera droite du gauche. Le gagnant de ce duel imposera son choix et mettra la danette en question dans l'endroit qui lui plaît. Exactement, c'était magnifiquement bien expliqué. Est-ce qu'on commence par la première danette ? Je suis chaud, dis-moi c'est laquelle, je te la cherche direct. Une danette à la vanille. Un avis sur la danette à la vanille ? Moi la danette à la vanille, vraiment ça m'évoque quand j'y repense, parce que j'en ai mangé quand même quelques-unes dans ma vie. Une journée banale. Une journée sans aucune saveur mais en même temps une bonne journée. Oui. Est-ce qu'on ne goûterait pas cette petite vanille là ? Mais non, ça va encore plus mal finir. Tu coule, tu coule. Ah je te coule dessus. Tu me coule dessus mais je récupère, je récupère, t'inquiète. Ok. Plout. Allez. Bah écoute. Mec, c'est le goût de mon enfance. En plus elles sont bien fraîches. Je ne vais pas vous mentir, il y a probablement, ça va être A, S, B, ça ne sera jamais D. Ah ouais non mais c'est trop bon mec. J'ai envie de les finir toutes. Non, il faut se retenir. Ouais, il faut qu'on se retire. Tu sais très bien ce qui va se passer sinon. Mais j'ai envie de la mettre en S quoi. Non, 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 tu ne peux pas. En vrai, vu que caramel c'est meilleur, ça, ça ne peut pas être en S. En A ? On va le mettre en A. Si on se rend compte qu'en fait, caramel, caramel salé et tout, c'est vraiment trop bon, on descendra L en B. Saveur choconoisette. Le chocolat, c'est toujours un sujet qui divise les foules. Il y a des gens qui adorent le chocolat et au risque de vous surprendre, il y a des gens qui détestent le chocolat. Pendant longtemps, je pensais que ces personnes n'existaient pas vraiment. Oui. Et que c'était un mythe. Mais figure-toi qu'ils sont partout en fait. Ils sont partout. Et là où tu t'y attends le moins. Santé. Santé. Machallah. Mais c'est un goût de Nutella, quoi. C'est bon, mais c'est un peu fort. Genre, je ne peux pas en manger deux d'affilé, tu vois. Mais c'est pas mal, quand même. Mais ça n'atteint pas la vanille. Ce n'est pas mauvais. Parce que la vanille, je peux en manger trois, quatre, cinq. Oui. Ça, je pense que je ne me sens pas bien. Mais ça vaut bien un B, quand même. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Danette qui se trouve en dessous. Ça vaut bien un B, comme B, quand même, noisette, c'est pas mal. B, ouais, noisette B, ouais. Les amis, nous nous retrouvons face à la Danette numéro 3. Oui, oui, Maxime. Speculoos, je peux donner mon avis sur le Speculoos ? Tu peux. C'est trop bon, j'adore. Moi, j'adore le Speculoos aussi. Je pense qu'on va être d'accord. Je pense qu'on va se mettre d'accord très rapidement. Oh, il l'a tué ! Vite, 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 avant que ça coule. Santé. Ah, bien. C'est bon. Je ne suis pas expert en Danette, mais c'est vachement bon, quand même. Qui sont les scientifiques qui ont conçu cette Danette ? Je ne sais pas, mais le mec qui l'a fait, il s'est gammé, quoi. Moi, il y a juste un mini bémol qui me dérange. C'est que j'aurais aimé un peu plus de Speculoos, parce que le Speculoos, c'est comme un goût très fort, de base. Je l'ai eu, mais à la première bouchée, j'ai eu du mal à le voir, tu vois. Je t'entends, mon ami. Je vois où tu vas en venir. Donc, moi, pour moi, c'est A ou S. Mais ça aurait été S si le Speculoos était plus fort. A pour moi aussi, ouais. On est d'accord ? Je pense, je suis content qu'on tombe d'accord là-dessus, Maxime. Ça part en A. La Danette Caramel, qui, pour moi, pendant très longtemps, a été ma Danette préférée. Oui, elle fait partie des classiques au même titre que la vanille ou la chocolat, je dirais. Dans à peu près tout, de toute façon, de manière générale, j'adore le caramel. Oh, tu veux le caramel ? Je te mets le caramel salé, moi. Tiens. Allez, oh là ! Non, moi, je n'ai pas tapé pour devez. Tu as essayé de me taper. Non, j'ai vu que les lents étaient pour me faire mal. Je voyais dans les yeux l'instinct du meurtrier. Je l'ai vu. J'avoue, j'ai raté. Zumba. Immersion de la cuillère. Whip, whip. Remontada. Vas-y, go, go, go. Santé, santé. Oh, merde. Oh, fuck, fuck, fuck. Putain, il manque pas grand-chose pour que ça soit... Wow ! Là, c'est juste... En fait, il y a une déception parce que tu es en mode... Oh, ça va être énorme ! Et là, ça s'arrête. Et ça part pas. Elle est inachevée, cette damnette, tu vois. C'est l'équipe de France pendant la Coupe d'Europe. Ah ! Ah, je ne sais pas quoi en faire d'elle, hein. Là, tu vois, par exemple, j'ai préféré la noisette qu'à elle, tu vois. Tu as préféré la noisette ? Ouais. Après, il y a aussi le fait qu'elle, c'est une classique. Ouais. Et que la noisette, elle m'a un peu surpris et que j'ai vraiment aimé ça, tu vois. Je pense que la vanille a gagné le fait qu'elle était en première. Désolé, Caramel. Je t'aime. Tu sais qu'entre nous, c'est charnel. Mais là, moi, pour moi, c'est B. Ouais, mais moi, je préfère la noisette. Donc, tu veux mettre ça en C ? Mais si je regarde la tier liste et que je vois que la noisette est en B, pour moi, ça, c'est moins bon. Donc, théoriquement, c'est C. C'est comme ça que ça marche, les Kerli. Si tu veux faire ça, battons-nous. J'invoque un rang C. C comme Caramel. Moi, je l'invoque en rang B. Duel ! Ce premier duel est simple. Nous avons un sachet de Marshmallow. Et nous allons devoir en mettre le plus possible dans notre bouche. Mais à chaque fois qu'on en a un dans la bouche, il faut dire Chebibunny de manière intelligible. Sinon, c'est éliminé. J'ai Foumi pour savoir qui commence ? Oui. Ah. À toi. Chebibunny. Chebibunny. Je suis déjà en galère. Ça sort. Tu rigoles ? Tu rigoles ? Tu rigoles, tu rigoles. Je suis dégagé. Ça a eu gagné. Je suis dégagé. Je suis dégagé. J'ai gagné, en fait. Les caramels, c'est un goût. Il essaye de dire caramel en B. Coco de Chanel. La saveur coco, c'est quitte ou double. C'est soit c'est très bon, soit ça l'est beaucoup moins. Parce que de base, je ne suis pas un amateur de coco, but j'aime bien. Bingo. J'ai envie de goûter. J'ai envie de goûter. Je te le dis direct, j'ai envie de goûter. Santé. C'est bon. Il y a un arrière-goût qui ne me plaît pas. Un arrière-goût ? Ouais. J'ai un arrière-goût très réger qui me déçoit à chaque fois. Ouais, je ne suis pas fou, quoi. En fait, c'est un manque de coco, quoi. Tu sais, on dirait juste une crème aromatisée. Trop léger. Non, en vrai, c'est... La danette suivante est la danette qui me tarde le plus de goûter depuis le début de la vidéo. Ce texte a été écrit par ChadGPT. La danette Madeleine. Ah oui, oui, oui. C'est une édition spéciale. C'est pour les gourmands. Quelle chance avons-nous de pouvoir déguster cette édition spéciale ? Je me sens béni des dieux. Mais oui, c'est clair. Oh, vas-y, vite, 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 vite. Mais tes cuillères, ce n'est pas les cuillères. Santé, mais si, c'est pour bien... Et voilà. Voilà, tu vois ce qui se passe avec tes cuillères. Ah, c'est pas fou ? Ah, je voulais la gourmandise. Et où est la manne-laine ? Oh non, vous avez raté ! Oh non, vous avez trop joué avec la nature. Danette, tout était bien et maintenant, vous avez tout raté. Bah, pff, pff, euh, tu te dis... Franchement, je n'ai pas envie de la peignard. Donc pour moi, c'est D. Ouais, pour moi, c'est D aussi. Vanille caramel ! Nous nous retrouvons face au premier mix de cette vidéo. C'est un duo. Il y en aura d'autres. Voilà. Mais celui-ci est le premier. Comme nous, un duo. Ah ! Je mélange, 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 je mélange. Santé. Excusez-moi ! Excusez-moi du peu, mais je crois que les deux ensemble, ça crée quelque chose de banger ! Mais en fait, t'as vraiment le goût des deux. Pour moi, ça va plus loin que la vanille et ça rattrape le caramel. Bah, si le caramel est rang B et que la vanille, dans tous les cas, elle est rang A, ça fait forcément rang S, quoi. Moi, je valide le S. Le chocolat. Le chocolatito. Le chocolatoutitatito. Je pense pas que ça va être ma préférée, tu vois. Je pense que la noisette, je vais plus l'aimer qu'elle, mais à voir. Surprends-moi, chocolat. Si ! Si ! Si, je trouve que c'est un peu yaourt le chocolat, quand même. Mais je choisirais jamais le chocolat à la vanille en danette. Ouais, en fait, c'est purement intrinsèquement le chocolat, tu vois, c'est classique. Chocolat de yaourt, il a ce goût, là. Pour moi, c'est bé. C'est ni trop haut, ni trop bas, c'est milieu, c'est classique, c'est neutre. Plus j'en mange et plus c'est très bon. Ça, il t'a à l'usure. Non, non, c'est bé. Ouais, c'est quand même vachement meilleur que celle à la coco. Juste une petite question en public. Est-ce qu'on s'achète une tier list pour mettre dans le fond ? C'est un truc qu'on aimerait bien faire, genre... C'est un vrai truc, ça, non ? Tier list physique, t'as vu ? On pourrait, tu vois, genre, prendre les danettes, une fois qu'on les a choisis, hop, on les lance. Bien, mes amis, mais merveilleux. Nous nous retrouvons face à la danette expresso. Pourquoi ne pas dire café, tout simplement ? Parce que danette, tu comprends, ils sont un petit peu en overdrive. Hé, c'est les partenaires officiels, les JO quand même ! Vais-je être déçu, je serai un transgisant parce que j'adore le café, ok ? Tu seras quoi ? Un transgisant. Hop là ! Ah, ok, j'ai le goût expresso et pourquoi pas café ? C'est exactement ce que j'allais dire. C'est pas un goût. Tu sais quel goût ça a ? Le goût des flambolos. Cependant, les flambolos, c'est un peu meilleur quand même. J'aime bien quand même. Pourquoi ça me rappelle ma grand-mère quand je mange ça ? Soit chez elle, je mangeais des bonbons qui avaient ce goût-là, ou... Mais c'est pas forcément la danette, c'est le goût qui me rappelle ma grand-mère. Mamie ! Mamie ! T'as regardé dans le fond ? Oh, Mamie ! Elle était là depuis le début ! Hop là ! Ok, je me suis décidé. Jusqu'à maintenant, j'allais les mettre en A, et la dernière que j'ai prise... Non, c'est B. Moi, j'étais perdu. La danette suivante, qui est celle-ci tout à fait, est la danette extra noire. J'ai envie de tester un truc. Essaye de l'ouvrir avec ton WAD. Mec, j'en sais trop que pas les filles que le doigt. Eh ! Eh ! Ah ! Eh, t'as mis ton doigt dans un cul ! Dans un cul ! Oui. Ah ! Allez. Alors, j'ai juste une question. Pourquoi c'est moins fort que le chocolat normal ? Le goût est légèrement différent, et le goût rappelle plus le chocolat noir, mais t'as pas ce côté agressif du chocolat noir, tu vois. Tu n'es pas extra noir, tu es extra faible. Attendez. Fais compar. Je préfère le chocolat classique, quand même. Je préfère le noir. Je les sens-tu battre mon cœur. Je pense que je fais une overdose. Tu fais une overdose de danette. La danette a atteint le cœur ! Un, un, deux, un, un, un ! Respire ! Non ! Eh non, je vais bien, c'était une mise en scène. Moi, je la mets en A. Bah, moi, ça sera C, vu que... Quoi ? Bah, je préfère la chocolat classique, et vu que la chocolat classique est en B, bah, ça sera C. Tout t'amateur de chocolat pourra te dire que le chocolat noir est meilleur. Mais, je ne suis pas à est-ce que c'est meilleur, est-ce que c'est pas meilleur, je suis à est-ce que je préfère, ou est-ce que je préfère pas. C'est une question de goût, en fait. Fils de p***. Tu ne peux pas conclure un argument par fils de p***. Ça enlève tout ce que tu as dit auparavant. Non, bah, duel. On va choisir chacun une danette dans le fond, et celui qui la terminera le plus rapidement, aura gagné. Oui, en gros, c'est un petit peu un attentat de notre estomac, finalement. Je te laisse choisir ton armand premier. Je choisis la danette, Coco. Je vais prendre caramel. Stop ! Ouah, mais mec ! T'as un peu sur le bord, là. Ouais, bah oui, j'ai pas raté. Et, mec, le dernier coup de cuillère que j'ai mis comme ça, il était si efficace. Du coup, là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je me manquais une danette, et en plus, j'ai perdu. Exactement. Du coup, les chocolats extra noirs se retrouvent en rang C. Mesdames et messieurs, voici que je vous présente la caramel au salé. Moi, celle-là, je l'attendais beaucoup. C'est probablement celle que j'attendais le plus, parce que le caramel salé fait vraiment partie des saveurs incontournables pour moi. Santé ! Hop là, toujours ces cuillères de fils de b***, là. Toujours le coup, quoi. Mais la texture, elle est pas du tout pareille que les autres. Elle est granuleuse. Pourtant, on l'a logé à la même enseigne que les autres, hein, les restaurants. Vous diriez, ils ont mis du sable dedans. Eh, les gars, quand on disait caramel salé, c'était pas genre caramel et on met du sel dedans. Ouais, mais en plus, du sel sans goût, parce que je sens pas le sel. J'ai l'impression que je mange des danettes au sable, frère. Ah non, t'es pas bonne, toi, hein. Mais pourquoi celle qu'on attend, c'est que des déceptions ? Mais, ouais, Madeleine, j'étais hyper hypé. Rendez ! Elle, on s'est saucé la gueule en mode « Oh, mais caramel, beurre salé, c'est la meilleure saveur. » Bon, ça va finir en rendez aussi, hein. Ça va venir directement en rendez. Ah ! Danette suivante ! J'en ai partout dans les yeux ! Ah ! La donnée de la pistache ! La pistache, un avis sur la pistache ! Mec, la pistache, gros, c'est une dinguerie. Le mec, c'est démarre, mec. Non, mais faut dire ce qui est... Moi, la pistache, c'est méga sous-coté ! Pistache salée, incroyable. Crème de pistache, j'en ai goûté en Italie. Mazel tov, comment c'était bon. J'ai mangé du pesto à la pistache. Non, mais, vu de ma mère, pesto à la pistache. Rien que l'appellation, elle est incroyable. Du pesto à la pistache ! Du pesto à la pistache, une dinguerie, je vous dis. Zemmour ! Moi, j'aime bien la pistache. En fait, ça n'a pas du tout le goût de la pistache. Non, ça n'a rien à voir. C'est un autre goût, le goût de la pistache chimique. Ouais. Je ne sais pas comment ils ont fait le rapprochement. Moi, j'aime bien ce goût. Quand j'étais petit, je ne savais pas dire pistache. Du coup, je disais, je veux des glaces à la moustache. Et du coup, en gros, c'est devenu un même. Et quand je retournais voir des gens de ma famille, je n'avais pas eu depuis longtemps, ils se sont en mode « Tu veux une glace à la moustache ? » Pas trop marrant ? Trop mignon comme anecdote ! Oui. Oui, enlève ton mal au ventre, parce que celle-là, elle n'aide pas. Parce qu'elle a un goût de la même partie. T'aimes à quel point ? C'est là où il faut que j'arrive à relativiser mon cerveau. Moi, je voudrais les mettre en A, mais c'est vrai que peut-être sans le mal de ventre, je pourrais les mettre en S. Pour moi, ça sera A. Ouais. Les danettes à la moustache, c'est A. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, on se retrouve sur une autre de ces petites danettes alternatives. J'ai peur de la déception de telle Madeleine, qui était fortement décevante. Tel caramel salé. Je ne veux pas savoir. L'ignorance, c'est aussi éviter la déception. Certes. On ne pointe pas à la goûter. Si je la mets en S et que je ne la goûte pas, qui pourra me juger ? Qui va faire quoi ? Je vais tenter une ouverture en Kachana. Nique les ouvertures faciles. Voilà. J'étais bien sur une ouverture bien difficile. Il y a toujours les rebonds, mais il n'y a plus le sang. Elle est tard de la goûter, celle-là. Moi, je pense qu'elle va être écoeurante à ce fuck. Santé. Elle sent beaucoup plus fort que ce qu'elle goûte. Comme quoi, ce n'est pas les mêmes atomes, l'odeur et le goûteur. Après, c'est bon quand même. Je l'aime bien. Je trouve qu'elle ressemble un peu au spiculeux, ce genre de bail, quoi. Mais avec moins de goûte, je suis d'accord. En fait, elle sent trop fort pour le goût qu'il y a, quoi. Elle a asphyxié toute la pièce, gros. Toute la pièce, elle sent le petit beurre. On avait dit que c'était au petit beurre ? Je crois bien, ouais. Sur l'échelle de « j'en rachèterai pas », elle est au stade de « j'en rachèterai jamais ». Pour moi, c'est C. L'odeur, elle est trop, c'est trop l'odeur. Non, mais pour moi, je ne peux pas la mettre en C. Pour moi ! Bon, là, quand je vais le dire, il va faire « E ». Pour moi, c'est rang A. A ? Même pas B ? Après l'avoir recouté, parce que pour moi, ça vaut spéculoos, ça vaut vanille, tu vois. Mais dans aucun monde, ça vaut spéculoos. Peut-être spéculoos, mais non, 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 non ! Dans aucun monde, ça vaut pistache. Et dans aucun monde, ça vaut vanille, peut-être. Mais dans... Non ! Ben non, je veux le mettre en C, c'est dégueulasse. Ça vaut rien du tout, mec. Non, pour moi, ça va en A. J'aime bien, c'est approuvé. C'est approuvé par mes petites papilles ! Mais tu sais quoi ? Vu que je déteste vraiment l'odeur, moi, si je gagne, c'est dé. C'est l'heure du duel ! Le duel du moment pour élire la Danette Petit Beurre sera tout simplement un Puissance 4 ! Et comme on est en 2024 un petit peu à l'ère d'Internet, ça sera un Puissance 4 virtuel. Donc tu joues quoi, toi ? Moi, je joue rouge. Ok, donc je joue les jaunes. Ah ok, 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 ok. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait un Puissance 4. Alors, les Puissance 4, je ne vais pas te mentir que... Voilà, j'ai un petit peu joué... Tu as des strates, toi, de Puissance 4, ça se sent. Mais j'ai joué au Puissance 4 pas mal. Disons qu'on est trois dans la famille, donc tu imagines bien qu'il y a un moment donné, on a joué quoi ? Mais là, du coup, j'ai gagné. Oh là, non, mais je pense que tu n'étais pas concentré sur les bonnes choses, quoi, tu vois. En fait, dans ma tête, ça ne jouerait que plus tard. Tu as sapé que je pouvais gagner aussi vite dans la partie ? Oui, oui. Oh, mec, moi, j'étais en mode, on ne peut gagner qu'en diagonale. Ce qui vient de se passer, je l'ai vécu comme une humiliation. J'étais en train de me la raconter, fois 7 milliards. Bon, ben, les petits beurres seront en rang A. Mesdames et messieurs, voici une danette de couleur bleue. Bleue comme le chocolat au lait, bien sûr. Ben, évidemment. Ça paraissait logique de mettre un packaging bleu. Chocolat au lait, je ne le sens pas trop. Non ! J'ai été entraîné par les plus grands moines. J'ai des réflexes hors du commun. Ah, c'est terrible. Tout ce que je fais est un échec. Oh, non ! Ah, non, tu avais tenu si longtemps sans te tâcher. Mec, c'était un exploit. D'habitude, je me tâche à la première danette. On ne s'était pas tâché, et là, voilà. Oh, non ! Maman, si tu regardes cette vidéo, désolé. Ce n'est plus toi qui lave mon linge, mais j'ai pris réflexe de m'excuser à ma maman quand je me tâche. Pour moi, c'est le moins bon chocolat des quatre, en vrai. Ben, lui, il n'a rien pour lui. Mais il n'a rien contre lui non plus. Genre, il n'est pas éliminatoire, quoi. Ouais, pour moi, c'est rang C ou B, mais plus tirant vers le C, quoi. Non, ben, ouais, c'est B. Euh, c'est C. Nous nous retrouvons face au deuxième duo de cette vidéo. Caramel salé, chocolat, bien sûr. Je ne vois pas comment ça peut ne pas être bon. Bah, le caramel salé, ce n'était pas bon. Exactement, mais est-ce qu'ils ont repris la même texture de merde que le caramel salé ? Il faut que tu me l'opercules d'une façon qui me surprenne, Maxime. C'était surprenant, n'est-ce pas ? Non, mais je suis surpris. Il a réussi. Ça fonctionne. Oh, non, mais je m'en suis mis partout. Tu m'as mis sur le micro aussi. Oh, non. Pause. Désolé, monteur, mais là, il y a un temps mort. On arrive. Tu t'abonnes, tu mets un like, et moi, je vais me laver, OK ? Alors oui, bon, re, j'ai mis mon t-shirt de sport. Parce que l'auperculage a fait des dégâts. J'adore Touillet. Chin. Saint-Héo. Bizarrement, elle a la même texture, mais ça me dérange moins. J'avais pas lu ce qu'à dire que c'est bon, c'est pas non plus mauvais. Bah, en termes de double, j'allais dire que c'est moins bon que l'autre, mais en même temps, l'autre, on l'a mis en S, donc c'est difficile de faire mieux. B ? Ouais, B, je pense, c'est ça, parce qu'elle a un bon goût. Elle a la texture qui reste un peu dérangeante, la texture de l'autre. Mais ouais, mais elle a un très bon goût, donc ça compense, quand même. Vas-y, rember. B, c'est bien. Bien, la dernière danette en duo, vanille-chocolat. Par contre, je vous le dis tout de suite, rapidement, entre nous, entre vous et moi, ne mangez pas autant de danette. Je suis moite, j'ai l'impression que je suis de la danette. Ouais, ouais, ouais. C'est horrible. J'ai l'impression que tous les fluides de mon corps sont de la danette. Allez, aupercule-moi. Wesh, elle t'a jiclé dessus. Elle m'a juté dessus. Elle était sous pression, la rose. Il l'a ouvert, ça fait... PNG de yaourt. Bah, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais là, j'arrive à un stade de ma vie. Ouais. Où ça ne provoque aucune émotion. C'est pas mauvais, mais je m'en bats les couilles, quoi. Mec, gros, je m'en branle de toi. Aucun intérêt, quoi. Bah, c'est quoi cette catégorie ? Rambé ? Non. C'est. Oui. Ouais, c'est. La dernière danette est un petit peu spéciale. La dernière danette va vous surprendre. Oui. Et là, mon niveau de hype, il remonte. Ouais. Et là, je me dis... Ah, la petite danette pop, comme ça. Là, c'est danette pop, chocolat, bille choco et saveur noisette, supplément maracas. Hop là ! C'est l'opercule de l'amitié. Incroyable. Votre amitié, c'est l'a jamais après ça. C'est-à-dire que, voilà, tout ce que tu gagneras dans ta vie sera rendu à moitié. Et il faut mélanger après. Vas-y, touille-moi les petites billes. Hop, on mélange bien les petites billes. Oh, ça, ça va être bon, ça. Hé, top là ! Ouais. Bah oui ! Ça, c'est les trucs de notre enfance. Bah oui ! C'est les trucs de notre enfance qu'on a laissé tomber de côté, alors qu'on n'aurait pas du tout. Mais oui, tout de suite, tu vois. On grandit. Métro, boulot, dodo, impôts, tout ça. On oublie les petits plaisirs, un yaourt avec des petites billes. Mais on oublie vraiment, ça. Moi, je pense que ça peut aller en S, voilà, je... Parce que l'expérience est agréable. J'ose me mouiller le maillot. Voilà, tu vois, chocolat, j'en peux plus du chocolat. Ouais. Mais... Malgré ça. Malgré ça. Pour les petites billes, c'est S. Waouh. J'ai l'impression d'avoir survécu à quelque chose. J'ai l'impression d'avoir esquivé des dégâts colossaux. Ça aurait pu être pire en termes de mal de ventre. Ouais. Ça aurait pu être pire en termes de foutre de la danette partout. Par contre, il y a un vrai truc. La danette, c'est écœurant à la longue. C'est la première fois que je suis écœuré. Eh bien, écoutez, mes amis, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura plu aussi. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera légèrement différente de d'habitude. Ah bon ? Je... Je sais pas. Je... Je tente des choses. Voilà, je vous dis. Il y a peut-être du lourd qui arrive. Ciao. Bisous. Abonne-toi, 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 abonne-toi.